de la dette grecque et ils appellent Athènes à conclure au plus vite un accord avec ses créanciers. Un accord crucial, il s'agit d'obtenir le déblocage d'une aide de 130 milliards d'euros. Et il y a urgence, sans cette enveloppe, la Grèce ne pourra pas éviter la faillite le mois prochain. Isabelle Heusen. Trouveront-ils enfin une solution ? Depuis hier, les réunions s'enchaînent dans le cabinet du Premier ministre grec. Les trois partis au pouvoir doivent se mettre d'accord sur de nouvelles mesures d'austérité. C'est l'Union Européenne et le FMI qui le demandent et le pessimisme règne. La Troïka nous demande encore plus d'austérité, ce que le pays est incapable de supporter. Je me bats pour empêcher cela. Je ne veux pas contribuer à l'explosion d'une révolution causée par la misère qui ensuite va se propager dans toute l'Europe. Mais la Grèce n'a pas vraiment le choix. Le mois prochain, elle doit rembourser ses créanciers. Et pour cela, elle a besoin que l'Europe et le FMI débloquent la nouvelle tranche d'aide de 130 milliards d'euros. Mais ils ne le feront que si un nouveau tour de vice est donné. Je ne vois pas comment les mesures souhaitées par la Troïka peuvent aider à trouver une solution. Les deux grands syndicats appellent déjà une grève générale pour demain. Merci.